Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, petit point sur la situation Petit point Petit 1 Nous avons récupéré une carvaison de 20 Et nous l'acheminons actuellement Nous avons fini de l'acheminer plutôt Jusqu'à Aldorf Là, nous avons pris contact avec Les contacts de notre passagère Renate 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 Et Qui a organisé un petit truc Avec des gens très honnêtes Très honnêtes Et du coup, ils ont dit Qu'ils allaient se débrouiller pour Découler la cargaison Mais que ça prendait un certain temps Genre 2-3 semaines On a eu On a eu d'autres événements On est allé voir le patron de O'Name Enfin, le Sensei Le maître Le Patron de l'académie de magie Quelque part Le père Fouras Qui lui a tout enseigné Bijul Robert Voilà Qui, en gros Lui a donné Un objet magique Et lui a dit Bah tu Tu vas avoir Des lettres de marque Des machins Qui font que tu vas avoir le droit D'utiliser de la magie Comme il faut Ouais, il nous a aussi donné une mission Oui, bon ça Il nous a surtout dit que Le On a battu Le méchant Boganhafen Qui Essayait de faire revenir Morse Libre Mais A priori C'était de la petite bière Parce que l'autre Sa petite copine Elle doit faire la même chose Et qu'il faudrait se dépêcher rapidement Pour éviter qu'elle ne fasse Moi ça je n'écoutais pas J'étais en train de discuter Avec quelqu'un Qui allait utiliser mon logiciel Le week-end dernier Forcément Je ne peux pas tout faire à la fois Voilà Et que A mon avis Si le MJ veut qu'on monte de niveau C'est parce que Ça ne va pas être Jojo La prochaine fois En même temps On va juste affronter Une nana Qui a raté sa vocation Dans la Croix-Rouge Merde Ouais Dans tous les cas Dans tous les cas On va profiter De la période De l'entraînement De Naïm Avec son Comment dire Son Ouais Son Son Preuve Pour nous Continuer nos petites affaires Et commencer à travailler Dans Aldor En attendant D'accord Et plus ou moins ça Le plan je pense Ouais Sachant que Dès qu'Onaïm a terminé Son entraînement On fonce Ça annule le nom Ouais c'est ça Annule Pour essayer En direction nulle Pour essayer D'intercepter La L'adoratrice du chaos Alors De souvenir C'est Grisweld L'endroit où vous voulez En plus Elle a signé Elle a mis son adresse En plus Par contre Alors Ouais Enfin toi Tu le connais pas Mais par contre Pourquoi t'es pas censé Le connaître Qu'est-ce que je veux dire Ça serait pas mal Que tous les documents Que tu nous mets En fait Que tu nous les fournisses En dehors du jeu En fait Parce que moi Comme Y'a que quand tu les mets Dans Rollissime Et que à chaque fois C'est un gros fouillis De documents Mais ça serait pas mal Que les mettent En dehors du jeu Je suis d'accord Je suis validé Oui y'a pas de soucis Ça je peux faire Merci Je suis long Et je pousse ce message Oui mais en même temps Moi je suis Dental Et je sais pas lire Donc C'est pas vrai Vous êtes deux J'ai commencé à vous apprendre A lire J'ai pas des pensées L'XP Je ne sais pas lire Vous êtes deux élèves De chiants Ok Dental Toi tu es passé A l'ambassade Elphique Ouais Accompagné de Comment s'appelle qui déjà ? Ah putain Taille Robert Ouais mais je l'ai lu C'est pas le prénom Que tu trouves fréquemment Bah oui Vu que c'est un prénom Elphique Que j'ai chopé Dans Rollissime Parce que Rollissime Un générateur De nom Elphique Pour ceux qui me le saurait pas Euh Alors Background Contact 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 Euh 6S 5S Ouais 6S Ok Euh Je note Le nom des PNJ Moi aussi c'est juste que j'ai la flemme d'aller rechercher la feuille sur lequel c'est noté ce soir alors ensuite notre ami sep lui est allé trouver des artisans dans son domaine voilà donc tout à l'heure je t'ai parlé d'une idée d'accord c'est bon pour moi donc on expliquera aux autres un peu ce qui se passe autour de ça je vais la laisser prendre la galère sur nos démons ça serait drôle alors Wedge donc monsieur Cranich tu m'avais parlé de devenir mercenaire j'ai une autre carrière à te proposer éventuellement carrière de marbre non Wedge mais j'ai envie de recouper donc je sais pas Wedge si tu nous entends tape un coup t'entendra pas si son micro est coupé de toute façon ah si son micro est coupé non il pourrait nous entendre mais il pleurera pas de répondre mais lui il entendra ben non je vais le poquer ouais voilà je coupe le son de ça ou on sait que j'ai entendu un ding oui c'est ça bon oui c'est ce qu'ils disent tous hein c'est ce que disait Grouchy aussi ok euh plop 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 euh Béatrix oui alors toi tu tu es parti te faire initier correctement dit comme ça c'est pas sale mais bon voilà euh attends je vais quand même sortir vos fêtes des personnages ça c'est quand même pas mal je lance WSG euh non ça c'est celui de Warner 40 000 ça va pas le faire j'ai perdu WSG alors je peux vous donner un conseil c'est de ranger votre bureau et pas de laisser des icônes dans tous les sens le chat 30 secondes merci de ce conseil bon je vais essayer de me retrouver directement ce conseil gratuit vous a été offert par l'écureuil l'écureuil tout ce qu'il vous faut pour ranger les icônes de votre bureau bon l'écureuil j'ai perdu mes icônes que j'avais bien ça va m'en ranger et puis que j'ai rejet mes icônes je les retrouve c'est pas ça alors tch 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 fichier ouvert perso alors bon alors pom 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 Béatrix qu'est-ce qu'il te reste encore ? il me reste à monter la cc la ct effectivement la ct n'est pas montée la force est montée ton endu est monté ton j ne bouge pas intelligence t'as gagné ça se voit pas mais c'est fait le mj est dispensé de faire ce type de remarque aux joueurs et bah si il le fait effectivement t'as plus ni de compétences ni de talents disponibles donc il te faut encore 300 xp pour monter voilà et bah écoute tu as royalement gagné 300 xp alors j'tac j'tac donc il y a 372 on va utiliser donc non tiens il m'a dit que t'étais tiens c'est bizarre re désolé bouge pas on a passé à quelqu'un d'autre t'as raté ton coche ah ouais donc cc ct ok ça me regardera voilà 6xp débouchés bah voilà donc je présume que tu veux bien devenir prêtresse on est d'accord tout à fait ça fait débouchés ah bon alors oui j'aimerais que tu me précises alors c'est l'impression tu peux tu peux t'initier à Ranald si tu le souhaites t'es introduite à ça pas de soucis non 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 on va rester sur la ligne de base mais non mais c'est mort qu'il faut prendre au moins elle est trop classe mort trop mortel mort bah oui mais au moins c'est définitif avec elle tu peux être dresseur d'ours aussi si tu veux il y a un débouché qui était pas marqué sur ta fiche mais non mais c'est bon Cranich il est déjà dressé je vois pas l'intérêt c'est parce qu'elle vient de sa salle ah il est vivant il a réagi donc voilà donc tu peux devenir tu peux aussi devenir dresseur d'ours si tu veux c'est une carrière qui était pas marquée dans ton plan de carrière mais qui est apparu depuis ouais mais non tu as le proposé ouais ouais tout bien tout à l'heure on a bien compris mais voilà je ne suis pas de ce bord là monsieur ça reste à prouver alors on te dit que tu as besoin d'équipement tu as besoin d'un livre de prière on te l'a offert d'accessoires de calligraphie ok ça tu as ok euh tu n'as pas de promotion gratuite tu as 70 points d'XP donc pour l'instant on va en rester là mais félicitations tu es devenu prêtresse de Verena donc qu'est-ce qui s'est passé bah écoute on t'a on t'a fait bachoter pendant trois bonnes semaines et avec les lettres de recommandation de ton maître et de celle de d'Arboka euh ils ont considéré que vu ce que vous aviez fait à Bogenhafen euh il était temps de te de t'élever à une une catégorie supérieure voilà donc pas mal de personnes à Bogenhafen mais pardon c'est pas ce qu'il vous faut mon brave monsieur t'as failli t'as failli t'as failli t'as failli t'as failli t'as retrouvé comme composante de sort ouais comme si j'étais une vulgaire magicienne donc c'est-à-dire un magicien qui est vulgaire tu vas voir en même temps voilà je veux dire ça s'intéresse aux vierges ou non les magiciens en général ça dépend donc si tu veux plus l'être enfin ingrédient tu sais ce qu'il te reste à faire quand donc je te donnerai tes sorts juste après d'accord euh je crois qu'on va regarder euh ce que tu auras euh plop 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 magie commune divine tu auras une bénédiction de courage de célérité euh le courage pour lutter contre la peur la célérité euh ça permettra de donner un bonus d'agilité de mouvement à tes compagnons bénédiction d'endurance euh ça sera endurance et force mentale une bénédiction de soin donc tu vas pouvoir enfin rendre un point de blessure à la personne blessée ça vole pas haut l'essor de prêtre au début bénédiction de puissance tu pourras donner la cc ou des de la force à tes compagnons bénédiction de protection euh tu serviras peut-être à quelque chose euh tu reçois oui enfin quelqu'un doit faire un jeu de force mentale pour t'attaquer voilà ça va être sympa voilà 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 ok donc ça je te les distribuerai euh je te les enverrai euh en format pdf pour que tu puisses les avoir que tu les potasses et que tu vois donc je te remettrai les règles de magie avec histoire que tu que tu saches quoi faire en temps et en heure donc hop enregistré créatrice à voir tout à l'heure je te donnerai peut-être encore un peu d'xp euh t'as à disposition euh une connaissance générale euh la focalisation ça te permet de lancer des sorts euh il faudra que t'achètes le talent pour lancer ton sort il faudra que t'achètes la promo pour la magie euh donc il faudra que t'ai une promotion à acheter pour pouvoir faire de la magie il faut que t'achètes la tribu magie donc pour pouvoir lancer des sorts il te faudra au moins deux promotions le talent focalisation et alors euh il te faudra la compétition le talent magie commune divine qui est un talent donc ça te fera son point il faudra que t'achètes la caractéristique magie sur ton profil secondaire de toute façon faire passer ta magie à partir de ce moment là tu pourras utiliser des sorts ok et en passant on a commencé à t'entraîner et donc on considère que tu feras tes exercices tous les soirs euh donc jusqu'à ce que tu saches correctement lancer tes sorts euh considère que tes soirées sont prises donc tu pourras pas aider tes petits camarades à lire et à écrire ou ce genre de choses quand même j'en ai bien d'accord voilà voilà il en a rien à foutre de nous de toute façon voilà donc on verra si tu je me demande si il faut pas que t'achètes le langage mystique magique mais ça je vais peut-être te forcer à le prendre au début on verra bien pardon je repasserai à toi tout à l'heure il y a une promo qui doit passer elle finira certainement là-dedans euh Wedge t'es revenu ? j'ai reparti non je suis là ah je suis là d'accord ok euh donc comme j'ai essayé de te le dire tout à l'heure tu m'as demandé de devenir mercenaire euh moi j'ai une proposition à te faire euh tu peux acheter euh comme si ça faisait partie de ta promotion euh le la carrière de garde du corps euh parce que c'est ce que tu es en train techniquement de faire depuis un petit moment ouais c'est vrai euh si la carrière de garde du corps peut t'intéresser euh elle t'est ouverte et euh tu peux la tu peux tu peux la prendre comme si elle faisait partie de ton débouché t'as potentiellement déjà un employeur ouais c'est pas toi voilà donc euh sachant que t'as quand même déjà beaucoup de choses en commun euh euh ce qui fait que c'est une carrière que tu pourras finir relativement vite et qui ne te fermera pas les autres les autres euh carrières donc si tu veux faire mercenaire derrière tu pourras toujours le faire mais ça je te garde du corps t'es ouvert et que euh ben j'ai pensé qu'elle pourrait t'intéresser ok donc ouais j'aurais besoin que tu me le dis attends je vais regarder si tu veux voir ça donc euh si tu peux faire quelqu'un d'autre euh oui alors c'est ce que j'allais dire regarde regarde la carrière euh les compétences qui sont marquées qui sont en double tu peux les racheter donc tu peux les avoir à un niveau supérieur euh les talents que tu as déjà tu n'as pas besoin de les racheter euh et les les profils que tu as déjà acheté tu n'as pas besoin de les racheter euh donc voilà donc par exemple le plus 5 d'agilité du garde du corps euh tu l'as déjà vu que tu as déjà plus 10 à cause du soldat voilà euh par contre ça te fait gagner de la force de l'endurance et un point de blessure ce qui est pas négligeable ouais c'est clair voilà sinon pour le reste les attaques tout ça t'as déjà la CC c'est déjà bon donc tu t'as moyen vraiment vite fait d'embrayer sur celle là donc regarde vérifie et tu me dis ce que t'en penses ok t'as pas mal t'as arme 2G et tout euh je suis en train de chercher euh ensuite je vais passer à bon alors Chrome euh j'ai rajouté donc 300 XP ouais attends c'est 300 de plus ouais ouais attends je le mets sur ma sur ma autre feuille donc d'après moi t'as t'as 430 XP mais est-ce que t'avais dépensé de l'XP euh la dernière fois alors normalement je suis à 340 si tu me rajoutes parce qu'il me restait que 40 j'ai acheté mon changement de classe et euh et le métier euh et j'ai monté mon métier alors euh est-ce que je ne l'ai pas mis ah ouais ouais débouché mais non je ne l'ai pas je ne l'ai pas fait passer effectivement c'est encore c'est encore artisan parce que normalement ouais il me restait 40 d'XP les deux derniers de dépensé du XP c'était changement de carrière pour grand artisan enfin pour maître artisan et et le métier de verrier que je montais d'un de plus quoi ouais ouais non mais donc voilà alors quoi qu'attends je vérifie quand même sur mon truc dans les compétences que je dise pas une bêtise ah non c'est le métier d'herboristorie que j'ai acheté en fait oh il me semblait bien je vérifiais dans mes compétences ouais c'est ça t'avais déjà métier cristalli et apothicaire et donc là c'est herboristorie que t'avais acheté ouais et je peux te dire que c'est sur intelligence ouais donc en fait tu fais les fleurs le pot de fleurs et puis voilà quoi clairement la tisane quoi et donc tu me disais qu'il te restait combien d'xp bah 40 de base et là si tu me dis qu'il y a plus de 300 bah 340 alors ok il faut que je te rajoute sans limite d'xp parce que je ne l'avais pas noté sur ok donc là t'as bien 340 ok alors ce sont encore ouverts étiquettes ou talons artistiques alors j'ai tout j'ai tout noté ce qui m'est ouvert t'inquiète une langue étrangère de toute façon il y a commérage conduite date là j'évaluation langage secret une nouvelle langue marchandage qu'il faut que je reprenne j'ai encore deux métiers que je peux prendre et perception ça c'est sur les promos et et ouais sur les talents il y a étiquette talent d'artiste plus après les points j'ai tout noté de toute façon d'accord ok et donc qu'est-ce que tu comptes acheter alors feuille d'en passant tu vas avoir une compétence bonus alors donc je vais expliquer un petit peu aux autres ce que j'ai prévu pour pour Cep en fait Cep cherche à parfaire ses connaissances sur deux cristalliers donc il va aller voir à Aldor les spécialistes de la chose et t'avais fait tes jets et donc il n'y a pas de soucis tu trouves un artisan qui va accepter de partager avec toi un peu de travail et de savoir-faire et il se trouve qu'en petit bonus il découvre dans une rue adjacente en fait un confiseur en fait qui lors d'une soirée un petit peu arrosée vous avez commencé à discuter de vos techniques et en fait vous vous êtes aperçu que travailler la pâte de verre c'est un peu comme travailler le sucre et qu'on peut faire des choses assez similaires en fait et donc quasiment pour rigoler tu t'es lancé dans ce truc là en fait avec lui et donc vous avez un petit peu échangé dans le domaine et donc toi tu te retrouves avec des connaissances en confiserie voilà donc ça c'est bonus ouais c'est au bonus mais il faut que je l'achète pour 100 points c'est ça ? non 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 c'est offert ça se fait de la confiture de champignons confiseur c'est pas de la confiture c'est souvent c'est souvent agi je propose un tel cristallier c'était sur un j en fait ça va être plus des connaissances en fait donc un tel ça va être une connaissance ah c'est une connaissance ok c'est pas un métier ouais non non c'est t'as des connaissances en confiserie parce que t'es pas devenu confiseur d'accord c'est pas ton métier mais on peut considérer que c'est de la compétence croisée voilà connaissance confiserie ouais c'est une c'est c'est je peux te le mettre en connaissance générale bon c'est pas vraiment académique oui c'est pas sûr que ça sert mais tant pis c'est pas grave on sait jamais si un jour tu tombes sur des bonbons empoisonnés je saurais qu'ils sont empoisonnés comment s'ils sont mal fait après ils y avoir tu vas peut-être tomber sur un extraterrestre qui boit de l'eau sucrée dans tous les cas donc j'ai 300 points ça arrive euh oui enfin t'as 340 oui en tout à l'heure bah en fait je sais pas comme moi j'étais parti que j'avais pas d'XP j'ai pas réfléchi en fait là tout de suite d'accord et bah écoute commencez à réfléchir euh donc Dantal j'ai toujours pas fait ta fiche WCG va falloir quand même que je m'y mette un de ces jours oui bah c'est pas comme si ça fait 3 mois et demi qu'il y a une fiche Rollistim qui t'attend dans la Dropbox mais bon voilà tu dis ça parce que t'es fâché mais tu le penses pas je suis pas fâché je suis je suis blasé blasé je pense que c'est plus l'adjectif ok euh las ouais las c'est pas mal las c'est pas mal euh donc euh moi je suis prêt ok alors vas-y euh bah t'as 300 XP de plus déjà ok ça m'en fait 600 ah oui quand même oui voilà donc 100 pour acheter ma nouvelle carrière ouais ouf donc maintenant tu es pisseur c'est ça oui pisseur oui ah pardon excuse moi après je peux être pisseur si tu veux c'est une lettre de différence euh ou de plus je l'écris avec PH mais euh mais voilà et du coup on va t'envoyer t'entraîner à la piste tinière oui alors du coup bah forcément la première défense que je fais c'est j'achète la nouvelle attaque hein là là c'est cash ah tu veux dire tu t'achètes une nouvelle attaque oui c'est dégueulasse oui alors attends oui attends je vais recopier du coup dans ta fiche ton profil alors attends ou tu le fais toi bah euh là moi si tu veux j'ai le bouquin devant les yeux donc j'ai pas ma fiche mais après si tu veux je peux aller bah si c'est le recopier ta fiche sur sur l'estime tu l'as pas ah si 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 mais je l'ai pas sur les yeux j'ai mon bouquin sur les yeux là ok donc je suis en train de te lâcher je peux piquer plus 20 plus 20 attends déjà plus 20 elle va être chère ta carrière oui elle est longue en fait celle là je vais la garder longtemps parce que celle là pour avoir tout acheté pfff lâche l'affaire quoi mais euh ah ouais t'as pas compris un petit truc toi alors agis plus 20 tac 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 intel plus 20 mais à quoi ça te sert de l'intel tu t'en sers jamais mais j'ai pas compris pourquoi pister il a plus 20 d'intelligence mais voilà moi je prends je pose pas de questions je mange c'est comme la cheva tu poses pas de questions tu manges mais euh euh sociabilité t'as plus 0 hein hein sociabilité t'as plus 0 ah bah oui non mais c'est je l'ai dit je serais pas le social du groupe ça c'est sûr alors voilà ok c'est à dire que même ma prochaine carrière elle a toujours pas de social donc ok donc tu m'as dit que tu achetais en première promo en première attaque alors deuxième attaque plutôt ouais ok et après c'est là où je sais plus c'est qu'après tac tac il me reste encore trois du coup tac tac je pense que je vais prendre tir en puissance alors tir en puissance euh ouais ok et du coup après je pense que ça serait intéressant que j'achète les compétences en fait parce que vu que là je peux les apprendre ça sera peut-être plus difficile à justifier après ça me dérange pas euh alors la FAV secret pisteur je te le conseille ouais pisteur pas pisteur pisteur ouais parce que en fait disons que si tu n'as pas accès à la FAV secret des pisteurs euh alors petit pisteur tu vas perdre toutes les informations que te laisseront les autres pisteurs en fait ouais mais peut-être que c'est des connards les autres pisteurs je sais pas moi ça je les connais pas les gens mais effectivement je pense que je vais prendre ça et peut-être j'hésitais entre 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 équitation parce que j'en ai fait déjà un petit peu ouais ou carrément toc 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 en prise sur les animaux par exemple ça peut être marrant voilà je sais pas sinon tu peux te reprendre Eskive et monter à 70 ouais mais je après éventuellement là il m'en reste une je pensais peut-être monter ma force mentale en fait tout simplement ah c'est toujours bien aussi la force mentale ouais ouais je pense que je vais prendre alphabet secret pisteur et force mentale et puis voilà donc force mentale euh tu passes à 49 ouais il y a une fois sur l'autre et c'est la magie c'est déjà pas si mal mon attaque est passé à 2 et tu as pris la compétence alphabet secret donc du coup ça me fait attends ça me fait 100 pour l'attaque 100 pour la 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 100 pour le pisteur 100 pour le tir en puissance et euh j'en ai 5 en tout et tu m'as dit qui est en puissance ouais ça me permet de faire un dégât de plus si tu me souviens bien ça et du coup quand il y a des ou sur les compétences les deuxièmes les deuxièmes carrières on choisit un des deux on peut acheter les deux là alors en fait tu as besoin de l'une ou de l'autre pour monter mais tu peux acheter les deux d'accord en fait on vérifie si tu as par exemple tir en puissance ou tir de précision si t'en as un des deux on est considéré c'est considéré comme valide pour passer à la carrière supérieure donc il te faudra la maîtrise des arbalètes ou des arkelons le rechargement rapide le sens de orientation le tir en de précision ou le tir en de puissance sur les talents la maîtrise arkelons et chargement rapide j'ai déjà oui oui non mais voilà ce que je veux dire c'est que tu peux encore t'acheter la maîtrise des arbalètes en plus oui oui je pense que je le ferai je le ferai voilà et puis il te faudra l'alphabet se fait tu l'as connaissance générale deux au choix regarde sur ta fiche connaissance générale elfique t'en as une déjà donc t'en as une deuxième connaissance générale empire ça peut être pas mal par exemple ouais ouais déplacement silencieux tu l'as déjà je pense que connaissance générale j'ai plus de chances de prendre verrie qu'autre chose mais tu vas pas ce qui te fait dire ça et c'est Christellerie s'il te plaît donc c'est pareil alors en plus sur les animaux c'est pas mal ouais ça me permettra de mieux communiquer avec Kranich équitation esquive équitation t'es en train de le monter donc ça va esquive tu l'as de toute façon les compétences qui sont notées tu peux les acquérir une seconde fois pour les avoir plus d'ici c'est ce que je vais faire évidemment mais donc voilà je vois que t'as toujours pas de camérage bah non ah là là mais ça sert à rien de camérage bah j'ai pas de camérage et j'ai pas de social donc du coup mais par contre le plus 20 en intelligence il va me faire plaisir oh là là oh je vais passer de 39 59 ça va faire oh c'est bien donc voilà et du coup il te reste combien d'uprès euh bah là si j'ai bien compté il me reste encore une augmente à prendre éventuellement alors si j'ai bien compté je vais le noter pour être sûr mais et si il me reste comme je le pense un truc et bah je vais voir parce que soit je monte mon endurance sous ma force ça me permet de monter un bonus de prendre un bonus de plus sinon je prends en prix sur les deux niveaux donc écoute tu te laisses y réfléchir voilà tu me débrouilles donc Béatrix je vais quand même te faire ton changement sur ta fiche carrière actuelle tu n'es plus initiée mais tu es bien prêtresse on peut savoir quelle note elle a eu à l'examen non c'est totalement confidentiel non parce que si on se ramasse une qui a eu tu vois 10,1 de moyenne c'est relou quoi on peut trouver mieux je pense alors vous l'avez eu en repêchage parce que elle a fait des études bien fleuves en fait pardon famille et tout ouais mais pendant ses études elle a jamais été sous l'eau non j'étais complètement noir donc c'est alors c'est sûr elle était sous l'eau une bonne partie non non elle était sous une bouteille d'alcool ouais mais pas c'est ce que je disais l'eau c'est pas de l'alcool j'ai pas parlé d'être ça dépend ce que tu mets dedans alors t'es moins donc tu gagnes dans quasiment toutes les les karak aj ah non aj tiens ah si c'est plus simple c'est bizarre que ce soit moins intelligence plus 10 ah tiens ça monte pour ça bon mais elle va pas gagner dans un tel la blonde bon et c'est bon bah quelque part elle s'éteinte donc elle a un peu gagné de l'intelligence artificielle ok donc salut ma hargne et mon courrou coucou 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 c'est pas la même source ok bon donc je t'ai me dis j'ai ta fiche béatrix ton profil a été updaté j'ai vu ça voilà la sauvegarde hop je suis tout updaté ok euh honnête bon alors tu vois d'après ce que j'ai compris pour comprendre en fait il te manque de l'xp pour passer au niveau supérieur désolé de te le dire tu peux pas devenir magicien mais tu peux devenir jongleur c'est une profession noble par contre la carrière de navigateur fluvial t'es ouverte avec une peu d'avis je vais me noyer bon alors ok je veux bien t'arranger la chose je t'offre une armure il faut lui un briquet ce sera plus proche ce qu'il veut alors donc toi on tourne la compétence enfin la la carrière de compagnon sorcier oh yeah alors je veux retrouver où c'est et tu chantes aussi aventure compagnon tout ça ou quoi alors si vous êtes jubin vous devez payer 40 couronnes au moment d'entreprendre cette carrière peut-être ça vous permet d'obtenir votre licence ouais mais du coup la préfecture elle a arrêté de vendre ces licences là maintenant il faut les racheter donc c'est plus cher donc est-ce que déjà t'as 40 couronnes ou est-ce qu'il faut que tu les empruntes aux autres puis il y a les magiciens hubert bon on dirait du racket de couronne la couronne elle a la livraison des pièces d'heures que je te prête un peu d'argent non non toi les intérêts veulent trop haut je connais vachement bien quand même les intérêts veulent aussi haut que ces blagues veulent bas on ne l'entend pas plus oublie là ah mais je suis en train de faire mes dépenses c'est bon donc les gens voient à la caméra à l'image ma petite fille de perso tu vois par contre j'ai posé la question sur le chat mais personne n'a répondu donc bon tant pis ah j'ai pas vu c'est pas pour toi en fait c'était pour les autres ce qu'ils en pensaient mais vu qu'ils regardent pas le chat de RolliSteam bah les armes ce truc que t'as mis c'est 3 petits points aller où t'as question non mais c'était avant avant que tu spams vous en pensez quoi voilà j'ai marqué alors étiquette c'est génial c'est la compétence qui te dit dans quel sens tu dois enfiler tes vêtements pour ne pas avoir l'air ridicule en public moi aussi en fait le truc c'est que si je fais un perso social clairement étiquette est plus intéressant et très intéressant pour tout ce qui est noble actuellement c'est vrai qu'on n'en aura pas rencontré beaucoup mais ça peut être intéressant après j'avoue que par rapport à mon perso talent artistique serait plus intéressant par rapport à son BG en fait c'est pour ça que j'hésite j'hésite entre le bah c'est ça après en même temps peut-être que ton perso il a envie de se séparer de son passé tu vois il a envie d'aller plus loin il a envie d'aller d'aller au-delà tu vois et de se faire une petite princesse d'aller plus haut aller plus loin quand j'entends cette chanson tu vois je me dis que ouais non et lui il a pas pris talent artistique tu vois c'est un bel exemple alors mais voilà j'hésite quoi alors manque sur ta feuille des personnages on aim j'ai déjà mis ton plan de carrière voilà il te manquait des choses à acheter toi je me souviens plus non je peux passer direct alors et ouvrir perso je sais pas si je t'avais mis à jour comme signe alors donc je t'ai donné alors toi je te donne oh je te donne 400 xp non c'est une c'est la version informaticienne qui est plus rigolote je te donne ah c'est pas mal et dans les 300 est-ce qu'il y avait mon anniversaire non parce que là je suis jaloux parce que c'est pas encore ton anniversaire et je ne le donne pas avant l'anniversaire ouais bah moi je te donnais ton cadeau avant alors moi j'ai marqué 500 donc du coup mais je crois que tu avais acheté un truc tu avais pas acheté une compétence tu avais pas acheté une navigation navigation c'est égal mais il m'a acheté 100 en fait moi j'ai marqué alors sur ma fiche il marquait que tu avais 500 mais je suis peut-être pas le jour c'est pour ça que je te demande ça a combien des XP au total avec les 500 que tu m'as donné bah oui ça me fait 760 760 oui oui il me restait 260 j'avais gagné 50 XP ah oui non non mais je te demande au total total tu peux utiliser oui j'ai utilisé 1000 XP il m'en reste 260 ça fait 1260 d'accord donc en fait oui c'est ça donc tu as 1660 au total avec les 500 que tu me non ça fait ah oui oui c'est moi qui ai mal porté voilà ok donc on est bien à 660 XP ok donc M1 Gilles est-ce que tu le prends ou pas le truc qui te permet de lancer des sorts recouchés je vérifie juste un truc tu l'as pris ou pas sur ta fiche non non je l'ai pas pris il me semblait je le prendrai à la fin de la carrière de compagnon sorcier je le prendrai s'il me reste de l'oucée encore à dépenser après tout ce que j'ai envie d'accord il est dans compagnon sorcier je vérifie oui ok surtout que résistance accrue de finir tu l'as déjà ok donc tu veux faire ton changement de carrière maintenant oui alors Keys XP déboucher t'es sûr ton dernier mot Jean-Pierre alors donc tu deviens après c'est pas grave pour 4PO alors ah oui mais ça je t'avais dit que tu paierais ta dîme après alors donc ton nouveau plan de carrière est noté donc tu peux prendre de la CC et de la CT tu peux prendre de l'endurance une fois de la J tu peux prendre encore un point d'intel tu peux prendre de la force mentale je te le conseille fortement tu as des points de blessure aussi tu as récupéré un point de blessure tu peux acheter et un point de magie si tu veux pouvoir lancer ton dé de magie supplémentaire il te faut acheter ta caracte de magie comment je passe comment je passe compagnon sorcier sur WDCG je n'y arrive pas en fait il faut que tu fasses utiliser XP et tu fais déboucher ok merci voilà donc je te conseille instamment de prendre magie plus 1 je vais le prendre donc profil mag ok il te reste 460 donc tu peux encore en prendre 4 tu as charisme ou intimidation connaissance général une au choix équitation ou natation natation c'est bien on est sur l'eau le science de la magie pour pouvoir lancer une feu de feu déjà alors attends bouge pas connaissance générale c'est une connaissance générale tu as déjà en pas connaissance le feu c'est surfé alors attends je suis en train de voir tu veux utiliser le feu sur le bateau c'est ça c'est ce que j'ai bien entendu ouais ben tu ne vas pas sur le bateau alors ton maître va t'imposer quand même une chose un extincteur alors je vais vérifier parce que du coup compagnon sorcier alors tu peux prendre science de la magie ou sombre savoir bon bah tu vas prendre science de la magie c'est marrant parce que je ne le vois pas du tout alors talent science de la magie voilà c'est ça il te le fait prendre et donc on prend feu ok ça va il n'y a pas de sushis là-dessus ensuite science de magie feu je choisis la liste élémentaire des sorts de feu à prendre ensuite il me reste 360 feu donc magie mineure pas encore magie mineure d'accord ok dans l'immédiat je vais monter je vais monter un magie je vais monter alors tu veux prendre aj plus un ouais plus un donc ok donc tu es monté au max c'est encore deux promos que tu peux acheter t'as vu ce que faisait méditation j'ai pas bien compris d'un début c'est quand tu pratiques la magie rituelle c'est à dire que quand tu fais un rituel c'est des choses qui sont qui sont à part en fait quand tu fais de la magie rituelle tu rajoutes ton indice de magie à ton jet de magie en fait c'est à dire que t'as deux en magie quand tu fais un rituel magique tu dois lancer ton ton dé de magie comme tu veux et tu peux rajouter deux parce que tu fais un rituel c'est une façon de se plonger de tout prendre le seul problème c'est euh euh dans l'immédiat je vais prendre le projet de fuite puissant écoute tu veux que je te dise je m'attendais à ce que tu le prennes en haine d'ailleurs oui c'est 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 je me suis même demandé pourquoi tu n'avais pas demandé avant à le prendre tu vois alors euh j'ai quand même t'imposé une compétence voilà c'est qu'on mettrait le droit de choisir un petit peu vers quoi tu tends euh donc t'as euh navigation le sextant euh plop 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 moi j'aime bien c'est dégueulasse une connaissance euh connaissance académique on va regarder nécromancie voilà nécromancie oui en académique je dois être avec mon je suppose oui mais étant donné qu'il t'envoie sur la trace d'une nécromante ça serait quand même pas mal que tu connaisses un peu ton ennemi voilà donc c'était le c'était le la chose qu'il t'impose voilà 13 ong 60 XP ouais euh j'ai pas modifié ta fiche de personnage ou ou en liste encore ou euh cranish t'es de nouveau là t'es toujours là toujours là toujours là ok est-ce que t'as réfléchi parce que je touche un peu oui oui bon ça a l'air très intéressant comme euh ouais donc t'acceptes de partir sur le garde du corps ça a l'air très intéressant comme ouais ouais t'es mal à dents ouais je suis un je suis un fou moi je suis un fou ah non pardon ça a l'air très intéressant désolé euh donc je reprends un fait du personnage euh d'ailleurs je l'ai pas eu sur mon estime ah bon ouais je l'ai pas eu d'accord il y en a un qui l'a pas eu encore non moi je l'ai d'accord bon moi aussi je l'ai je vais peut-être sauter le personnage j'ai rien de dit t'as entendu me dire jusque là c'est pour ça que je l'ai je me suis pas auto-titré c'est parce que je t'ai entendu jusque là euh t'as pas droit de t'auto-titrer j'essaie c'est pour ça que j'ai dit je m'étais pas auto-titré euh cram c'est celui là voilà ok euh donc tu as 350 enfin tu as 350 xp de plus du coup t'as expliqué à Joanne mais je l'ai dit non attends attends il y a un problème là ça me fait que ça me dit que j'ai 1000 points d'xp c'est pas possible ah non c'est le total oui c'est le total oui oui ok donc tu me donnes 350 c'est ça ouais euh tu avais décidé d'acheter des choses ou pas finalement dans la carte de soldats ou tu voulais directement passer les chaussures en plus euh non non j'avais euh j'avais suffisamment de choses euh sur le soldat de toute façon d'accord tu voulais pas les tirs tu voulais pas euh voilà le jeu l'équitation les chions des animaux tout ça non je m'en fous de là utiliser xp déboucher non autre carrière de base euh euh bah 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 garde du corps alors 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 du coup j'ai bien écouté tout à l'heure mais du coup j'ai oublié pour les caractéristiques ça m'augmentera pas les caractéristiques sauf celles que je n'ai pas c'est ça alors en fait ça ne te euh dans le profil de carrière on ne remplace que les que les caractéristiques qui sont les plus hautes en fait donc par exemple t'as plus 10 en cc euh tu l'as déjà donc on ne remplace pas le tu gagnes rien en ct donc il n'y a pas de soucis par contre t'as plus 5 en force ah oui bah il l'a déjà marqué oui pardon euh donc ça c'est bon c'est noté euh euh oui donc quoi c'est euh tu n'auras pas grand chose à acheter en fait j'aurais que de la force et endurance à acheter euh force en due euh t'as un point de blessure à acheter euh donc euh ça va aller quand même relativement vite ouais euh et puis t'as de l'AFM non l'AFM t'en apporte non non c'est bien tu verras ça va aller vite fait bon t'as pas la radio c'est pas grave donc du coup il te reste 250 points d'expérience donc tu peux t'acheter deux promotions deux promos supplémentaires alors euh ça peut être donc dans le profil donc force en due ou blessure tu peux t'acheter les compétences ou euh les talents bah le truc le truc c'est que tu vois j'ai 500 points d'expérience alors donc t'as encore de l'expérience en plus quoi euh attends ah non quand je passe quand non pardon c'est vrai quand je change de carrière quand je change de carrière je retire 100 points d'expérience c'est ça ? c'est ça oui ok il me reste 400 je sais que j'ai oublié de vous noter une augmentation d'expérience sur la fiche donc je sais que je suis en retard sur l'expérience d'accord non je suis à 400 voilà donc tu as 400 exp ok donc ça fait 4 promos ok euh prends ton point de blessure oui bah déjà oui ça c'est sûr je peux prendre une blessure donc profil blessure bam c'est fait donc tu passes à 500 points de vie yep euh tu peux avoir plus 10 en esquiveur ah ça peut être intéressant ça oui c'est pour ça que je te le dis intimidation, perception et soin euh intimidation, perception et soin donc tout c'est là enfin toutes les compétences qui sont marquées dans le garde du corps tu peux les avoir à plus 10 en fait tout qui pense à 100 points c'est plus 10 euh sinon tu as un moyen de faire un combo si tu achètes force accrue et force tu gagnes un point de blessure supplémentaire et si tu achètes résistance accrue et endurance euh tu gagnes un point d'encaissement supplémentaire hum ouais mais après l'encaissement c'est sur tout le corps ou ou oui c'est euh l'endu c'est ce que tu réduis de deux enfin c'est ce que ton corps absorbe en blessure ouais donc euh euh c'est tout bénef quoi donc si tu achètes euh il te reste 300 points euh pour 200 points tu peux encaisser un point de blessure supplémentaire sur chaque coup ou faire un point de blessure supplémentaire sur chaque attaque hum hum voilà si tu veux miser en fait attends c'est combien de points euh dépensables pour augmenter euh le point de blessure c'est 100 points 100 points coûte 100 points voilà ouais ok c'est parce que j'avais un doute hum donc tu décides si tu veux alors ça c'est une suggestion si tu le fais mais pour moi ça me semble être un un bon investissement alors euh je vais plus prendre l'encaissement je pense d'accord ça veut dire que je passe à 37 en endurance profil d'endurance voilà on a pris 1 talent on prend résistance accrue voilà hop donc tu passes à 42 en endurance et ton BE devient 4 et il te reste 100 points attends attends j'ai pas entendu ben tu prends résistance accrue ouais euh donc ça te fait euh ça te fait un bonus de plus 5 en endurance euh tu as pris le profil euh plus 5 en endurance donc ça fait de nouveau plus 5 donc tu passes au total à 42 en endurance ouais c'est fait euh et donc euh ton BE est devenu automatiquement 4 donc euh c'est dans les profils secondaires voilà euh et après si tu veux augmenter encore ta défense je te conseille de prendre l'esquive euh comme ça ton esquive ça sera 58% t'auras presque 6 chance sur 10 d'éviter euh ouais ouais je vais prendre l'esquive un peu plus 10 d'accord sachant que c'est sur l'agilité ouais ouais euh tu vas pas faire 58 merde ouais mais il fait pas le il fait pas le calcul automatiquement enfin il le fera sur l'autre fiche ça c'est parce que c'est la fiche d'entrée ça d'accord voilà ah il est tout nul moi ma fiche elle fait tous les calculs oui mais euh c'est pas sa fiche en fait là c'est juste l'interface d'entrée euh et les calculs ils sont sur sa fiche de personnage directement bah moi ma fiche elle sert aussi dans notre entrée tu vois bah en même temps euh la techno que j'ai utilisée elle a dit en avance par rapport à la à la merde windowsienne qui est sur le logiciel tu vois bah tu dis ça parce que t'es fâché mais tu le penses pas je suis telon et j'apprends ce message alors vous les pingouins un camembert manchot d'abord oui c'est les manchots c'est pas les pingouins d'abord ah bah pas de bras pas de chocolat allez hop hein hein vous allez dire ah mais ça marche tellement bien que ça m'a surpris tu vois j'ai mis 41 en force et pouf mon BF il est passé à 4 j'ai fait oh c'est trop bien bref euh du coup ouais j'ai on est d'accord sur une chose c'est que ça me fait un total de 1500 points d'expédé dépensés ouais ouais ok c'est bon alors euh plop 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 alors 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 euh toi ta fiche de personnages je l'ai sauvegardée donc euh est-ce qu'on a fini pour tout le monde ? bah non ouais non y'a toi encore bah en fait tu m'as demandé de réfléchir et moi j'y réfléchis d'accord ok oui ferme ça t'arrive ah ouais ouais ça t'as vu c'est bizarre euh pense à sauvegarder les fiches hein parce que du coup comme on a fait donc je le fais à chaque fois oui vas-y sur les 300 il y a 100 qui partent en métier cristallier ah où ? ah où ? t'as dit 300 donc ça me fait ma deuxième promo donc euh voilà alors attends attends métier 2 au choix cristallier c'est 3 au choix zil-de-blay c'était 3 au choix oui mais t'en avais déjà pris un donc il ne restait plus que 2 au choix mais attends comment j'ai pu prendre un alors que je n'étais même pas oh je sais plus putain t'as pris arboristory ? ouais ouais c'est pas faux de négocier avec toi putain de quoi ? bah c'est pas grave j'ai peut-être on en reparlera plus tard ok donc cristallier oui et donc je reprends où j'en étais marchandage pareil je prends une promo alors tu dis marchandage compétence marchandage ah toi tu veux négocier âprement quoi marchandage 51% maintenant pour du vin âpre et après bah en fait j'hésitais toujours entre l'étiquette et le talent artistique j'ai posé la question à une personne qui m'a répondu réellement bon moi je vote étiquette ils t'ont répondu mais les réponses ne t'ont pas si j'avoue que étiquette en fait j'avais une question c'est une question que je t'avais posée la dernière fois tu m'avais répondu et donc mais je vais reposer je vais reposer talent artistique c'est marqué vous avez l'âme d'un artiste vous bénéficiez de 20% en test de métier entre parenthèses artistique artiste oui c'est à dire que ça fait pas partie de la cristallerie est-ce que ça en fait partie je considère que oui ok parce que la dernière fois tu m'avais dit que non alors on en avait discuté mais en fait sculpture tu peux faire des sculptures et je t'avais dit après que oui ça rentrait en ligne de compte parce que t'avais bien négocié ton truc et que je m'étais rangé à ton avis donc si si j'avais dit que oui après je t'ai dit non il y a longtemps je pense que tu as dû le dire plus tard quand j'étais pas là non non mais effectivement c'est tu as parlé d'oeuvre d'art et de chef d'oeuvre et tu avais mis justement en avant le fait que t'avais fait un chef d'oeuvre à la création et je t'avais accordé le truc comme il t'avait dit non au début tu t'es fâché donc t'as pas écouté le reste après me dis pas que je te connais pas donc bah alors je prends talent artistique je dis que c'est une erreur mais oui mais non c'est du texte je prends talent artistique en ce qui est pas forcément le plus recommandé je pense en termes de jeu mais bon tant pis je suis pas d'accord avec toi parce que ça peut te servir autant pour rentrer dans ce milieu là que le talent étiquette disons que là tu viens de te faire ta carte de visite et après t'apprendras à te tenir à table voilà mais voilà donc ça me fait plus 20% sur les oeuvres entre guillemets artistiques et plus 20% sur les évaluations d'oeuvres d'art bon ok autre chose non c'est tout j'ai plus d'explan dépensé donc il y aura juste une seule si il y a une question oui ce qui est des langues parce qu'on en est parlé les langues je dois choisir bretonien calci ou thyléen vu que je suis limité à ce que je trouve ce n'est pas forcément moi je n'y connais rien alors le bretonien c'est c'est la bretonique c'est l'équivalent d'un mélange de France et de légende arthurienne oui mais tu avais dit que j'aurais peut-être pas d'occasion de l'apprendre oui non mais à Aldor honnêtement tu peux toutes les apprendre ouais mais à ce moment là peut-être qu'il faut que je dépense l'XP maintenant plutôt sur ça que ailleurs alors il faut considérer que tu as commencé à apprendre ce truc là et que tu commences à peaufiner tu fais tes conduisoires et au bout d'un moment tu pourras finir de l'acheter ok tu me referas un topo sur les trois langues et je te dis le bretonien c'est le sud c'est là où vous avez acheté votre vin c'est les chevaliers en grosses armures ok donc voilà c'est mélange de France et légende arthurienne le casalide c'est le nain ouais voilà et l'autre c'est le téléan bah écoute c'est pas compliqué c'est n'importe quel pègre local pour interprendre le téléan mais c'est quoi en fait comme langue bah c'est la langue l'italien non oui c'est la langue des mecs qu'on a buté au début dans le tout premier scénar bah on va dire que je vais me mettre sur ça parce que c'est la première langue étrangère que j'ai rencontré tout simplement d'accord bon voilà et que bah sauf j'ai dû me dire que c'est très con non 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 bah non c'est pas con du tout au contraire t'as déjà eu affaire à eux du coup c'est pour ça en fait je me dis que ça faut pas que ça apprenne l'elfique non ah c'est juste en passant oui l'elfique pourrait en faire partie si jamais tu veux l'apprendre enfin si vous voulez apprendre l'elfique d'ailleurs il y a moyen que de l'apprendre par contre ça vous coûtera cher en XP si vous n'êtes pas dans votre point de carrière bon bah c'est bon pour moi ok je te laisse modifier ta fiche sur l'estim enfin pas sur l'estim parce que je l'ai pas j'ai pas touché ouais t'inquiète je vais le faire sur l'estim tranquillement parce que je l'ai fait d'abord ailleurs donc voilà voilà les fiches sont terminées il y a quelqu'un qui veut faire la musique de fin de combat de Final Fantasy merci je vais juste revenir sur la prêtresse de Véranda Verena moins 50% sur les prochaines Vérandas monsieur ah c'est pas moi qu'on parle j'ai un peu de mal entre le cristallier et la véranda est-ce que tu as connaissance académique théologie je vais te dire ça oui connaissance académique théologie je l'ai d'accord et bah écoute je dirais que c'est pas vrai tu l'as à plus de 10 maintenant et c'est offert oh en plus voilà ça s'appelle la pignée du M.I. par contre du coup je savais que ça cachait quelque chose je te je te brieferais en t'envoyant les les deux les deux textes de Verena tu devras me les lire et tu devras les apprendre pour savoir ce que tu dois appliquer sur du papier de verre ouais ouais c'est ça et dans le le célèbre manifeste de Verena qui s'appelle mon combat en fait il dit que les elfes sont à cause de tous les maux de l'empire et qu'il faut les exterminer hein comment ça j'ai mal lu c'est les nefles pas les elfes c'est une erreur de copie c'est une erreur de copie c'est comme ça que c'est le génocide je me sens oppressé le travail rend libre tu sais bon bref je voulais juste savoir aussi une chose alors tu l'as combien perception là qu'il y a plus un alors en fait je me suis aperçu d'une chose c'est que ta perception à plus 10 ça fait partie des cadeaux qui sont offerts aux élitiés de Verena donc tu reçois tu reçois la compétence la compétence arrête de dire que tu le prêteras de Verena tout le temps j'avais déjà coché le plus 10 dans perception ah d'accord bon alors il est bien indiqué parce qu'il n'est pas indiqué sur l'autre fiche donc ok ça je suis donc il t'est bien donné alors ok pourtant la justice est aveugle voilà ok non bah alors s'il est noté c'est bon alors s'il n'est pas noté tu sais qu'on a tout chez Verena quand même même le patinage artistique ouais ouais et ça nous pose des gros soucis parce que pour toi des échelles de valeurs c'est pas facile bah si il est marqué sur ta fiche c'est moi j'ai rien dit non c'est moi si je ne suis trompé de fiche ok j'ai rien dit j'ai rien dit bah enfin bon ta colonie source théologique et académique théologie plus 10 plus 10 et ça c'est déjà pas mal voilà et donc on va t'en servir je t'enverrai je t'enverrai un petit texte dans lequel t'auras les deux credos de Verena celui de la première et de la seconde édition et donc tu sauras en quoi le dogme est différent mais t'es chiite ou sunnite alors du coup ? je suis chiite avec orientation afghanase mais plutôt luthériaté cet homme Baptiste bien évidemment non ? ça commence à se pointer le bout de son nez quand même faut pas je crains que Poutine vient de t'envoyer un missile t'es pas très orthodoxe c'est bien pour ça c'est bien pour ça les credos de Verena sont simples il y en a deux un Verena a raison deux si elle a tort c'est le principe premier qui s'applique voilà ah oui t'as pas lu les bons a priori voilà ça s'applique à n'importe quelle religion en plus je vois pas où est le souci ah même celle de Ranald t'as l'air vachement au courant je ne t'entends plus je passe sous un pont je viens d'en voir je suis au courant j'ai de la théologie on apprend quand même des choses en théologie je suis pas sûr que les courses sur Ranald soient véritablement quoi que connais ton ennemi ouais exactement et ton allié j'étais tout seul dans les courses sur Ranald mais bon tout le monde est satisfait ton sort je suis pas un magot bah tant que le mien n'est pas funeste ça va tu sais ah j'ai pas eu mon grimoire non je suis pas satisfait mon grimoire j'ai les grimoires mais t'as pas peur dedans je te rappelle si tu veux je te fais une couverture en verre ah oui il y a aucun souci là dessus alors du coup t'as ta patente de magicien tu es des magicien à part entière maintenant donc la perd pas en fait ça veut dire aussi que t'es responsable de tes actes ça c'est irresponsable il faudra d'abord que t'es l'initiative sur moi tu vois oui ça peut être long ouais parce que moi je suis très rapide à sortir des conneries ah aussi ça peut être très long donc oublie pas si tu veux faire de la magie non il faut que tu te prennes le langage mystique magic l'incantation de magie divine et l'augmentation de magie ouais ça fait 3 éléments voilà et après ça tu pourras lancer des sorts voilà voilà ok doki est-ce que tu veux changer quelque chose sur ta tenue tant qu'on y est mes bottes qui étaient pas génial t'as changé autant prendre des bottes sympas quoi ouais parce que clairement tu peux te tu peux te rééquiper juste que tu deviens prêtresse si tu veux changer un peu ton équipement au niveau vêtement ça t'est offert ah bah écoute je change je change pardon mes bottes usées contre des bottes tout court et je change ma cape en lock pour une cape tout court ma cape slock c'est ça j'étais bloqué dessus parle le plus fort on t'entend pas voilà donc bah Kranich il peut continuer sa carrière de garde du corps oui comme ça au moins c'est raccord avec ce que tu fais déjà tu devais réfléchir à quelque chose que tu voulais qui réfléchit non j'ai été pris par le toute la semaine par ton déménagement et ton boulot ok voilà j'y pense ce week-end on va se caler alors moi ce week-end je vais être mon anniversaire donc je serai pas disponible dimanche mais est-ce que tu es disponible samedi oui ok je je t'envoie un message samedi et on essaye de se caler un peu pour discuter de ça ça va ok ok Klon est-ce que tu es disponible ce week-end alors je vais être dans le fin fond du sud de la Provence et a priori sans connexion internet mais je peux te téléphoner tu seras pas dans la drogue pas loin je serai juste à côté je serai dans le Vaucluse oui bah c'est pas le fond du sud de la Provence t'es au nord de l'Adurance c'est le nord justement c'est le nord c'est le nord donc bonjour aux moutons ouais c'est ça tu vas revoir le génie d'Alpage il est mort c'est honteux oui c'était petit clin d'oeil petit clin d'oeil au passage voilà c'était un de mes auteurs de BD préférés j'ai grandi avec le génie d'Alpage et le spiepiste voilà je comprends mieux maintenant pourquoi je suis bête avant le spiepiste c'est ça tous ces traumas faut que je passe l'image en noir et blanc ou ça va là c'est bien c'est bien c'est bien le moment nostalgique et donc justement la semaine prochaine a priori je ne devrais pas être disponible d'accord ok bon bah on se téléphonera parce qu'il faudra qu'on discute de tes visions de Verena et de la mission qui va t'être confiée oh punaise voilà ok mais ça je préfère qu'on le joue donc on le jouera hors antenne désolé les gens on veut faire un résumé quand même parce que voilà mais c'est un truc que je veux prendre le temps pour jouer et je ne vais pas emmerder les autres vous le faire jouer s'il fait dur une heure quand tu dis un résumé c'est un résumé à l'athlon ou toi qui fais le résumé comment c'est un résumé à l'athlon je vais dire résumé tout à fait objectif bon monsieur objectif non objectif c'est pas le mot comment dire c'est pas le problème l'objectivité on va dire c'est comment dire la continuité le problème la continuité avec l'histoire je vois que la confiance sera élevé ouais je vois ça j'ai été son MJ sur plusieurs campagnes moi j'ai été son joueur sur plusieurs campagnes et oui la continuité c'était mon fort oh mon dieu blague à part j'ai juste une petite question avant de continuer ouais là en fait on reprend après nos semaines de travail ou oui 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 ok alors à ce moment là j'ai une question c'est comme je t'ai dit la semaine dernière en fait je travaille pour quelqu'un donc je suis payé oui 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 voilà des sous désolé alors il va quand même t'en coûter un petit peu de vibre sur Aldorf et tout ça d'accord mais bon chaque le maître artisan c'est pas c'est pas c'est pas payer des clopinettes de base tu vois ce qui vient de s'afficher dans le dans le channel commun ouais 52 ah bah c'est le nombre de couronne que t'as gagné voilà c'est très bien je me sens moins pauvre d'un coup voilà 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 euh cranish bah euh bah c'est pas combien tu le payes cranish en fait parce que du coup oui bah ça dépend si c'est moi qui le paye ou pas cranish enfin toi t'as peufiné comme t'as changé de carrière t'as profité pour peufiner t'as traîné dans les 4 tavernes t'as bossé à droite et à gauche euh t'as gagné 20 couronne en plus de ton boulot enfin de de ce que crum voudrait bien te filer d'accord voilà en fait c'est surtout les missions t'as demandé de jouer les gros bras alors clairement vu ton style c'est pas la nobretie qui t'engage ah non absolument d'accord c'était plutôt euh enfin les autres gardes du corps tu vois c'est euh on pourrait plus les classer dans le rang des brutes tu vois qu'autre chose tu vois tout de suite et t'es payé 10 par mois sur tout le truc pour la protection rapprochée donc voilà ok euh je vais poser des questions douloureuses y'a-t-il des gens qui ont des 10 m'a payé et s'en sentient à quitter euh euh non moi je pense j'ai pas encore à quitter mais étant donné que j'étudie j'ai envie de m'en profiter pour payer sur place voilà euh toi de vivre à l'ambassade alors je te parie je te ferai euh oui je te ferai le euh le dérouler ton aparté à ne t'es pas à part euh c'est dans le nom du coup vivre vivre euh la euh tu vis pas à l'ambassade mais t'as été accueilli donc ça t'a rien coûté en fait de vivre à le dort cool voilà y compris pour ton cheval oh cool voilà donc d'ailleurs s'ils en ont un autre un peu plus jeune moi je prends mais ah bah écoute fais-moi voir un test de marchandage ouais on aurait pu te border à quelqu'un de passé oui mais là tu parles pas la langue donc t'as été beaucoup plus dur Chrome euh c'est sur quoi c'est sur intelligence marchandage ah non non c'est sur sensibilité ah oui non euh non parce que même avec un point de nord ça non ah essaye on sait jamais il l'a fait il l'a fait ah d'accord oui j'ai pas vu pardon j'ai rien dit oui non j'ai fait 36 sur 13 donc si tu veux voilà ils vont me dire que oui le jour où on sera rendez-vous peut-être mais en attendant faites vos preuves j'ai essayé tu vois ah bah non il lui aurait pas fourni un destrier elfique non les destriers elfiques c'est des coursiers pour un oeil d'humain quoi bah ils vont me dire bah voilà déjà votre bête elle a parlé dans qu'il se déchausse elle a des fers au cas de sabot d'ailleurs ils arrêtent d'ailleurs de changer les fers quand même oui oui parce que l'artisan il m'aurait tué s'il a voulu faire ça ouais alors t'inquiète je te fais un bon prix euh oui donc bah j'ai été pour changer les cas de fers mais je me suis aperçu qu'il fallait refaire le parallélisme et puis il y a les soupapes la vidange tout ça oui genre on n'a pas la pièce faut attendre je te dis ça fera 200 couronne voilà bon euh la vente donc finalement bah onain t'arrives à revenir sur Aldorf euh t'as pris un bateau pour rentrer euh ça t'a coûté 10 pièces d'or bah je suis fauché donc j'ai pas tout payé non non ton maître te paye le voyage je n'ai pas de soucis de toute façon surtout que tu dois faire une rentrée d'argent donc tu dois payer le reste de ta le reste de ta de ta formation euh plus ta dîme enfin voilà alors c'est un de ce mot en fait c'est sur une petite affaire qu'il va me rapporter euh j'ai un mec boy oui oui attends j'attends qu'on regarde un truc ok alors ce que vous vendez enfin vous arrivez à revendre votre votre cargaison à 2400 pièces d'or enfin 2400 couronne je marque voilà alors là dessus euh Renateux prend ses 5% non elle est morte voilà Renateux prend ses 5% la guilde des voleurs prend ses 5% donc 10% quoi voilà donc euh voilà ensuite euh donc euh vous allez payer l'entreposage tout ça euh on va faire toute valser 160 PO voilà donc il vous reste 2000 PO à vous partager comme ça ça fera un compte juste ah ça fait pile 2000 ouais oui alors ça fait pile 2000 mais alors du coup euh en pourcentage j'avais pas du tout un compte juste en fait pour nous mais euh oui je me doute bien ouais alors voilà maintenant je vous laisse vous étriper alors euh au name tu gagnes 843 pièces d'or 17 PA et 7 pièces de cuivre non 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 je te dis ce que tu gagnes tu gagnes 843 couronne non 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 t'as pas payé la moitié la somme totale dépensée est de 237 pièces d'or tu n'as payé que 100 tu n'as pas payé la moitié parce que tu ne comptes pas les étiquettes voilà parce qu'il y a eu plusieurs achats entre temps je te le répète tu gagnes 842 pièces d'or 17 PA 7 pièces de cuivre on est d'accord le tronc commun gagne 717 couronne d'or 5 PA et 11 pièces de cuivre 717 répète pour argent 7 PA et 11 cuivre ok c'est enregistré après les 3 autres vous gagnez 84 couronne d'or 7 PA et 9 de cuivre 7 PA et 9 de cuivre voilà moi j'ai ma somme et il reste 3 pièces de cuivre à répartir ils sont donne les à sombre il a l'air de pleurer parce qu'il a passé 1000 non non 843 843 843 17 7 alors en fait tu n'as pas touché 843 tu vas payer tout de suite ta dîme sur tes 843 donc tu vas devoir payer 84 et bien le port commun il est content tu me l'étonnes et donc il reste 3 pièces de cuivre moi j'en réclame une et j'en donnerai une à Hot Dame parce qu'on a tous les deux collé les étiquettes pendant que vous vous avez rien foutu voilà et la dernière au vôtre en commun moi ça me va moi ça me va aussi très bien juste une question monsieur l'EMJ la dîme divine elle est à combien elle est au 5ème 10% 10% oui c'est une dîme pour cent je remets ceux qui veulent voir le tronc commun je vous remets le lien c'est des fois que et bien je fais don de 18 couronnes d'or à Verena ça va moi j'envoie à mon maître 98 couronnes ça va mais c'est c'est une bonne position ça magicien séparément tu récupères pas mal tu fais rien tu enseignes et tu récupères 98 couronnes je mets en ligne le tableau d'un investissement je voulais avoir une preuve il est à l'écran voilà sur le twitch donc je vous laisse un petit peu tant que vous regardiez ah je vais regarder ah ouais cool voilà donc la première colonne d'investissement c'est ce qu'on a dépensé donc la somme totale et par personne sachant que le tronc commun est une personne et donc du coup ensuite là on vient placer l'argent récupéré donc les 2000 pile et après ça fait tout ce bordel et du coup ça fait tout ça en biens de cuir que j'ai séparé en tout ça pour avoir CO, PA et cuir et le pièce de cuir ils n'ont pas pu être répartis parce que c'était des erreurs d'arrondi tout ça tout ça voilà quand même bien fait en fait Warhammer c'est super capitaliste bah en même temps si j'avais compté sur vous pour le faire je me sens serais enfler parce que l'autre il veut prendre la moitié et un si si c'était 200 mais comme on a défoncé 25 plus le stockage et tout non non parce que non parce qu'il y a une partie il y a le pot de vin que j'ai payé moi qui était de 15 ou je sais plus combien de 12 de 12 pièces d'or que j'ai payé et c'est pas une question d'intérêt c'est Dornthal a avancé de l'argent en plus qu'il a remboursé au pot commun le pot commun il y a eu 60 plus 25 de dépensé dessus déjà 85 c'est ce que j'ai écrit dans mon tableau j'ai pas fait deux lignes de compte mais c'est 85 et du coup moi j'ai dépensé j'ai dépensé j'ai dépensé 85 plus et moins 10 parce que t'en as récupéré il y a une entrée et une sortie sur Dornthal avant c'est remboursé oui moi je l'ai écrit dans une seule fois mais voilà la somme totale c'est 237 de répartition du vin enfin de la vente du vin donc voilà et je vous avais dit peu ou prou 10 fois la vide c'est pas mal quand même du coup est-ce que vous repartez à vide non enfin moi je suis pour pas repartir à vide mais bon surtout qu'il y a pas mal d'argent dans le pot commun alors comment t'écris à vide je sais pas je demande à quelqu'un qui sait dire à écrire parce que moi je sais pas non plus moi je sais lire à écrire oui alors bah allez-y si vous avez une liste de course à faire c'est le moment à Alldorf il y a moyen amplement d'acheter ce que vous voulez alors tu pourras acheter ça sans aller chez les Rambadars tu pourras en acheter du soufre c'est utilisé dans plusieurs il y a plusieurs applications au soufre peut-être même dans la VR-ry c'est ce que j'allais te dire mais bon j'ai ça j'ai rien donc oui t'as un moyen d'acheter du soufre pour combien ça me coûterait un gros sac de billes de soufre à cause de ces questions où est mon bouquin de base alors parce que je sais que ça c'est que dans dans Warhammer première édition mais par contre dans la deuxième je ne sais pas si ça y est c'est peut-être même dans un autre bouquin alors je ne le vois pas dans les livres de base donc on regardera on regardera plus tard je te dirai ça ok on verra ça dans le chope-moi dans le courant de la semaine et on regardera ça un soir un soir un jour Warframe où je te ferai ça sinon je considérerais que je te fais un prix pour jeter du concours et je te ferai plus sûr avec voilà au pire on fera un truc de ce style là ok autre chose moi il y en a mais je suis en train de le faire le tour monsieur cranish est-ce que tu as acheté de l'écoutrement je peux je peux j'aimerais demander c'est quoi les propriétés de la bague magique des généreux nains parce que j'ai rien de noté de tout ah tu as dit qu'elle t'aiderait contre les morts vivants un avocant de tavera en fait on on regardera ça la prochaine fois quand tu tu sauras pleinement ce qu'elle fait quand tu quand tu l'utiliseras en fait c'est ce que tu avais dit qu'il n'était pas certain de ce qu'elle faisait mais qu'elle devrait être protégée contre les morts vivants quitter leur elle va transformer en morts vivants tu n'auras plus de problème tu verras ce que ça m'a donné mais bon c'est de la magie naine donc ça ne te transformera pas en morts disons je dis ça pour les malfaisants d'elfes peut-être que ça va lui faire pousser la barbe il faut l'alimenter à la bière tu as déjà des morts vivants avec de la barbe toi mais pourquoi pas tu as vu faire Noël tu as une autre question surtout que maintenant qu'il a les connaissances académiques nécromancies il sait que les morts vivants peuvent avoir de la barbe c'est trop mortel mais ce n'est pas interdit d'avoir ce genre de connaissances dans l'Empire alors ce qui est interdit c'est le talent savoir interdit bon voilà mais étant donné qu'il doit lutter contre des nécromants le fait d'en apprendre un petit peu sur les morts vivants ce n'est pas interdit ce n'est pas des connaissances qu'on va livrer à tout le monde ça c'est certain mais étant donné que a priori il va affronter des morts vivants c'est quand même pas mal de connaître son ennemi je m'ouvre la carrière chasseur de l'Empire oui Béatrix il est 60 000 Béatrix a en fait amélioré son matériel de calligraphie ok je vais en prendre un plus plus mieux avec la petite malette qui va bien avec avec le symbole de Véran d'adaptique parce que comme ça ça t'est mais du coup il faut que tu achètes une pièce en plus pour le donner à la dîme alors ce que je te préconise même c'est un étui parchemin si tu le veux traiter pour être à l'abri de la flotte il serait un peu plus cher mais tu trouveras il n'y a pas de soucis et un essai d'écriture qui me dit ouais attends je te retrouve le prix alors une miche de pain non fourrage la journée non plus même si des fois elle est bête à bouffer du foin accessoire de calligraphie et ben écoute tu veux quelque chose de fonctionnel ou d'un peu Klingon je vais me faire plaisir Klingon d'accord et ben écoute tu peux avoir ce que tu décris pour 25 couronnes 25 couronnes c'est vendu mon bon monsieur et donc pour ce prix là tu as un truc de voyage qui ferme qui ne prend pas la flotte qui ne s'abîmera pas facilement avec des produits qui vont durer et du coup ça a de la gueule et en plus c'est marqué voilà il y a ton nom et le symbole que tu veux celui de Ranald ou de Verena moi j'ai entendu Ranald c'est dingue comme la maison marche mal avec les mozelles en ce moment voilà il fallait autre chose à quelqu'un d'autre ouais moi j'ai alors prêt vas-y alors d'abord des achats des beaux atours des événements confortables une cape et un capuchon des cartes et une lanterne en total j'ai calculé on a pour 24 PO et 10 pistoles sur le bouquin tu veux les erreurs moins chers ? bah ouais j'ai tenté de marchander après il y a d'autres trucs encore derrière mais ça c'est pour les on dirait ah vas-y fais moi voir ton jeu qu'on rigole alors alors attends hop je repasse sur l'estime avec tous les trucs qui sont devant alors sur ces jets là il n'y a pas de il n'y a pas de relancer et bah voilà pas mal bon bah ok t'as dit combien ? 24 couronne et 10 pistoles ah bah tu fais 22 couronne ok je garde les 2 pistoles ou non ? 22 couronne je t'ai dit et le prix après tout ce qu'il me faut pour faire de l'herboristerie donc les achats de 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 trucs d'artisans d'herboristerie 50 couronne ouais ok je tente aussi le jet euh tu peux j'ai échoué ok bah tu vas payer 55 couronne mais t'auras tout ok et le dernier truc si tu l'acceptes c'était 2 potions de soin vu que j'en ai pu et c'est 5 couronnes la potion normalement mais qui c'est qui les a bu ? je les ai bu à des gens qui avaient des problèmes je les ai fait boire à des gens qui avaient des problèmes mais on a pas fait de combat vas-y fais ton test euh attends bah si en fait c'était euh euh attends tac 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 le test hop marchandage ouf réussi ok euh bah t'es connu mis 2 PO enfin 2 couronne monsieur sur les 10 ouais mouais en gros j'ai perdu une couronne dans l'histoire quand même ouais un échec critique quoi en fait comme tu t'es pas sûr de de ton coût tu as t'as acheté les herbes voilà et puis s'il veut il fait en sorte que les herbes elles pourrissent tu vois donc alors attends hop j'ai mis les achats ne sois pas trop bon à réclamer des choses je réclame pas j'achète seuls les sites parlent en absolu parce qu'actuellement j'avais déjà un kit d'apothicaires là j'ai un kit de un kit de calligraphie un kit d'apothicaires des outils d'artisan pour la verrerie du sable ça est un bordel le bateau ce qu'il y a de pire avec les sites c'est l'erreur 403 il t'en manque 1998 en fait je vérifiais par rapport aux potions ce qu'on disait mais ouais non la seule potion que j'ai eu à un moment je crois que je l'ai utilisée sur je sais plus qui qui en avait besoin je me demande d'ailleurs c'était pas un pnj si il y a des chances c'était pas la petite hobbit il y a des chances je sais plus non non c'est elle qui l'a faite la potion parce qu'on a pas fait beaucoup de combats ouais mais je sais que je l'ai utilisée donc ouais t'as testé le goût ouais c'est ça non j'aurais préféré que ça soit pour nous ah c'était pour des pnj en plus oui c'est pour ça je sais plus quel pnj qu'on l'avait utilisé ah ouais d'accord ok alors tu as investi dans des gens qui n'ont pas d'âme donc qu'est-ce que vous décidez d'acheter pour remplir le navire parce que vous m'avez dit que vous voulez pas partir à vide enfin j'ai pas compris si vous voulez partir à vide en deux mots ou en un mot en fait les deux je sais pas de quoi nul n'a besoin ou les villages autour de nul avant de nul ouais on essaie de se renseigner à la fois sur ce qu'on peut acheter et ce qui va se vendre en fait ce qui se vendrait bien alors du comérage ouais ouais je vous laisse faire tu veux je te fais un jet de comérage j'ai rien entendu j'ai rien vu je sais pas alors comérage c'est réussi d'accord on peut peut-être aussi faire diminuer le montant du tronc commun pour se répartir équitablement ce qui reste en laissant une bonne marge ah on peut prendre dans le tronc commun je pense mais déjà on va peut-être voir pour la vente alors déjà euh crom avec ton super jet t'as appris des super nouvelles ouais alors t'as appris que t'es pas toujours plus vieux et les collecteurs d'impôts sont des escrocs ils confisent ou à faire une maison à la moindre excuse et la revente pour leur bras que je compte voilà ok je dis c'est peut-être pas une bonne idée en fait d'acheter quoi que ce soit on va se faire voler par des collecteurs d'impôts Marc vous en avez eu un petit exemple la fameuse texte de douze couronnes sur le trafic fluvial on peut peut-être aussi essayer d'acheter un lance-arpon pour la péniche je veux dire pour ceux qui nous emmerdent quand on est en péniche oui bah genre les monstres avec des novécules quoi enfin les mobydick ouais un arpon alors armer un navire c'est qu'il faut une autorisation ouais mais on peut peut-être maquiller ça pour nous déloger pour ça bon je continue à cuire mes conneries hop alors tu as des baleines de dos on peut aller baiser aussi tu vois euh et ben écoute Béatrix t'entends parler en fait d'une d'une cargaison alors ça serait une cargaison plutôt précieuse euh qu'il faudrait acheminer sur l'une donc là ça serait pas vraiment du de l'achat mais c'est du c'est un contrat en fait euh ouais et donc ce sont des livres enluminés c'est excellent ça alors la cargaison prend pas beaucoup de place par contre euh faut s'assurer qu'elle ne subisse pas de dégâts c'est faux coup d'ave et donc ça craint l'eau et le feu alors ça tombe bien vous avez les deux à bord on prend pas déjà on prend pas on arrive j'allais dire de toute façon on voyage sur une péniche et on a un match de feu je vois pas où est le problème et puis c'est pas comme si la péniche avait déjà mori plusieurs fois pendant nos autres voyages ça craint les rats et puis surtout ça peut tirer les convoitises si on sait que vous le transportez et bah il suffit qu'ils le sachent pas on devrait rester dans un chat et pourquoi y'a pas ce soucis donc c'est un problème comme ça voilà euh donc si vous voulez le contrat peut-être à vous bah écoute j'en parle à mes petits camarades mais moi ça me parait vachement bien comme truc t'as pas posé la question essentielle combien t'as pas posé la question essentielle combien ah bah à mon avis ça doit rapporter un axe donc voilà pour le court voyage en fait vous seriez payé 250 couronne oui non mais j'entenais plus personne qui disait que ce soit donc 250 couronne par personne ou euh non euh c'est juste une caisse pour le tout c'est juste une caisse dans laquelle il faudra faire très attention faut pas qu'il y ait draps faut pas qu'il y ait machin enfin bon sachant qu'on peut transporter d'autres trucs en plus de ça c'est ça bah oui justement en plus ça tu l'avais dans une dans le milieu dans la camion c'est pas mal quoi c'est que par exemple voilà tu mets un je sais pas un crâniche dessus qui surveille tant qu'il est au sec c'est bon mais alors faut faire attention qu'il y ait pas de miette qui tombe quand il mange ses biscuits c'est sur sa caisse hé je mange pas de biscuits c'est pas grave je fais un truc en verre dessus donc voilà est-ce que vous acceptez le contrat après voilà la table en verre moi je dirais oui même si ça a l'air foupounav mais moi aussi franchement regarde pas le prix des livres en luminés sur le bouquin je te jure regarde pas oh putain alors chaque exemplaire vous environs 350 couronnes ça c'est pour acheter un bouquin neuf s'ils sont anciens qu'ils sont précieux voilà c'est peut-être beaucoup plus cher disons que si on les perd ou si on les brûle on passe du mauvais côté de la loi tout de suite ça sera plus simple oh la 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 attends c'est Béatrix qui passe du mauvais côté de la loi c'est elle qui prend le contrat Béatrix elle a m'entendu parler c'est pas pareil il avait pas encore accepté voilà je me suis pas présenté moi je vous propose le truc ouais on retient c'est intéressant eh ben on les prend et on prend une cargaison de laine comme ça la laine elle est tout autour faut pas que ça brûle putain faut pas que ça brûle elle protège la laine vous aviez déjà à bord du navire que vous avez vendu avant oui mais peut-être plus d'autres trucs d'autres fournisseurs de laine qui veulent vendre pour aller ailleurs tu vois alors on vend de la laine à nulle c'est un petit peu illusoire je sais pas moi je propose je navigue l'air de contracter tu vois donc voilà sinon vous cherchez autre chose en fait je me pose la question la capitale à part exporter de la connerie qu'est-ce qu'elle fait et des percepteurs elle exporte pas grand chose d'autre non ? bah en fait ça dépend c'est aussi un lieu d'échange en fait donc ce qui marche bien dans le sud c'est le vin on va falloir acheter du vin vous pouvez alors donc vous avez des épices en fait tout ce qui vient de marier une bourre peut rapporter une fortune à nulle là voilà tout ce qui est exotique on a un elfe si on le vend c'est exotique un elfe mais voilà c'est vrai ça peut faire du bric ça au pire le bouquin va sortir fort alors ça dépend des épices et si je vous assure ce livre le sentait la cannelle bien avant qu'on le prenne par exemple tu pourrais transporter du poivre gaijin c'est dangereux ça si on a une eau chaude ça va aller au fond c'est pas avec de l'épice qu'on va remplir le bateau je pense mais avant je sais pas non j'ai pas compris c'est pas avec de l'épice qu'on va remplir le bateau ouais oh bah si on prend plein de tonneau ça coûte cher les tonneaux non mais généralement c'est pas ça si t'achètes en gros ça te coûtera moins cher et tu ferais une meilleure marge ouais mais faut les couler après le truc c'est que c'est qu'acheter beaucoup de beaucoup de alors est-ce qu'on a le droit au dire au MJ qu'on prend un petit lot de trucs qui vont bien se vendre à nuls voilà tu vois juste histoire de pas se prendre la tête ouais ouais mais y'a pas de soucis des objets manufacturés ça peut pas se ça me va comme ça je peux faire de l'évaluation dessus je vérifie clairement ce que vous pouvez transporter enfin vous pouvez transporter ou acheter déjà pour commencer convoyer vous pouvez même prendre des passagers si vous voulez les esclaves donc voilà clairement c'est les étoffes ça se vend bien surtout si elles sont riches à nul c'est quand même une ville c'est quand même une ville assez artistique donc voilà voilà tout ce qui est produits produits exotiques les produits artistiques donc les couleurs les teintures le vin tout ça ça se vend bien moi je vais pour les teintures clairement parce que mon métier c'est pas bête c'est pas bête c'est pas bête vous voulez investir pour combien ? vous voulez investir d'abord dans du produit de luxe ou du produit de base ? moi je suis plus sur du plus pareil je suis plus ouais de luxe ok et vous voulez mettre quand même dedans ? comme les opticiens ou de luxe ? à titre perso sur mes sous à moi je suis prêt à mettre dans les 40 couronnes et puis après dans le pot commun après peut-être que les gens veulent mettre plus après alors vous avez bien conscience qu'avec 40 couronnes vous irrez pas loin ? non mais c'est d'abord c'est la somme de base que je veux mettre moi après je dis pas que ça serait touché avec un peu moi je pense que je peux aller à 150-200 pièces d'or attends je suis en train de regarder combien il me reste après mes achats moi là seulement 150 ? euuuh ouais moi il me reste que 50 couronnes je peux suivre je peux suivre moi j'ai plus que 50 couronnes 4 ans oh qui veut investir quoi ? cranish ? hum hum attends j'ai combien de couronnes ? avec ce que je te paye ? quand même tu t'en as des couronnes foiré va oh je pourrais mettre 30 couronnes ah oui avec ce que je te paye ? bah ouais mais attends t'as reçu 84 couronnes tout à l'heure ah bon ? oh la wache oh eh mais il faut jouer avec nous Wedge je suis là je vous écoute mais je suis pas entendu le partage en fait tu peux mettre jusqu'à 100 couronnes sans soucis en fait et te garder à l'argent de poche sauf si tu veux faire des courses oh des courses ? ouais ouais mais j'ai j'ai pas le jeu désolé je suis croyé de la journée je vais pas tarder donc je suis vraiment désolé mais voilà c'est de toute façon on a prévu de pas y être trop longtemps moi j'ai juste un truc après à vous faire jouer et on a fini ok c'est le U-Bot qui coule l'API ouais bah voici je peux mettre 100 couronnes d'accord moi je peux mettre 40 après j'ai pour garder 10 couronnes sur moi bon après il y a 700 dans le pot commun donc on peut investir un gros morceau du pot commun ou alors distribuer le pot commun une partie du pot commun comme le suggérait et investir avec des sous chacun perso il y a 7 en 39 dans le pot commun est-ce qu'on distribue une partie du pot commun ? moi ce que je vous conseille c'est d'investir avec le pot commun et éventuellement de redistribuer les plus-values du pot commun ça serait plus simple pour le calcul c'est sûr et puis c'est surtout que si vous distribuez le pot commun vous devez payer la dîme enfin il y a des gens qui doivent payer la dîme ce qui fait qu'au niveau du réinvestissement vous perdez à chaque fois la dîme non mais ça c'est leur problème oui mais au niveau du réinvestissement si vous distribuez le pot commun vous perdez deux fois la dîme en fait c'est autant qu'ils ne peuvent pas réinvestir je suis pas forcément d'accord parce qu'ils peuvent investir 100 pièces d'or une fois qu'ils les auront récupéré ils paient en-dessus la dîme qu'ils le fassent après ou avant je paye des potions de soins pour tout le monde je vous ai rien demandé comment ça d'être long il y a une micro à déco merci pas pour la distribution du pot commun c'est pas ce qu'on a dit non mais c'est ce qu'il a dit qu'il était contre justement j'entends rien avec les users de channel il a dit qu'il était contre le fait qu'on distribue le pot commun en fait investissez par ça du pot commun je peux mettre 700 couronnes dans ma tête tu as pas des trucs à acheter toi pour très cher ? justement c'est parce que j'ai toujours pas assez il investit gros pour pouvoir retrouver gros moi dans l'absolu je peux mettre 300 en totalité mais si je peux en mettre 200 250 histoire d'avoir une petite marge de sécu ça me va aussi moi j'ai envie de faire ça que du pot commun on investit moi je pensais pour qu'on investit que du pot commun mais vous êtes tous en train de vouloir mettre de vos sous-persons non 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 moi j'étais pour qu'on parte du pot commun moi aussi parce que j'ai besoin pour investir on est pas obligé de faire ça avec le pot commun la cale est grande c'est des produits de luxe donc euh... j'ai envie de faire ça avec le pot commun et le sous-personnel ah moi c'est simple maintenant si c'est vos sous-persons je ne négocierai plus parce que moi je me fais plus de sous c'est bon mais il y aura aussi le pot commun oui mais le pot commun c'est le pot commun monsieur de la país t'aurait pas des vérités sur ce coup là mais euh... en fait l'idée non en fait ce qu'il comprend pas c'est que c'est que toi tu penses que ça va être une négociation pour tout le monde et l'argent viendra du tronc commun et des persos alors que dans l'esprit de CEP c'est plutôt c'est plutôt une bonne affaire qui va se négocier avec le tronc commun et chacun essaie de négocier pour avoir son autre petit pécule je t'en vas non je vais te l'exprimer autrement moi j'investis des sous pour le groupe là et ces sous j'aurais dû les faire passer sur le pot commun les potions de soins c'est pas pour moi donc forcément quand je paye des trucs et je suis celui qui a moins de couronne et qu'après derrière on réinvestit je suis un petit peu dégoûté en tant qu'en joueur c'est d'ailleurs que j'ai l'impression de me faire baiser donc forcément et bah moi aussi j'ai l'impression de me faire baiser sur la moitié je devais toucher la moitié non ça non 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 mais t'as fait le 25 plus 10 pièce de beurre de bah oui non mais ça mais oui non mais ça c'est normal ça c'est normal ça c'est parce que t'as pas suivi les calculs ça on n'y peut rien je constate 25 plus 10 ça fait 100 et quel côté pas de soucis mais ça avait 37 vous savez on a dépensé 37 couronnes en plus et ces 37 là tu n'as dépensé rien du tout pour les payer ces 37 là donc ces 37 couronnes d'or tu n'as pas eu d'investissement dessus donc en fait donc moi j'en prends pas deux potions en fait j'en prends plus mais le truc c'est que en fait non mais je vais te le dire autrement on a un pot commun l'argent moisi on a 700 couronnes l'argent moisi on a fait aucun investissement à part refaire plus d'argent moi je veux bien qu'on refasse de l'argent indéfiniment mais il va falloir trouver un truc à faire avec cet argent parce que à part se le faire voler je vois pas ce qu'on fait moi j'ai un truc à faire avec oui mais toi c'est c'est personnel c'est des investissements personnels non on peut construire une équipe mais voilà c'est ça que avec une belle veranda c'est que je veux bien qu'on se fasse plein d'argent mais si c'est pour juste taquer je comprends pas c'est voilà ouais bon écoutez c'est bon on fait ce que vous voulez c'est bon enfin pourquoi j'en parle en tout cas d'après ce que j'ai cru comprendre tout le monde est d'accord pour que tu fasses passer les potions de soins sur le sur le comment sur le pot commun oui oui voilà d'autant plus que les potions de soins tu les as touchées les 4 couronnes pièces de ce moment donc ça fait 2 potions de soins est-ce que vous voulez en investir plus on peut toujours en prendre plus parce qu'on va en avoir forcément besoin à un moment 10 10 quelqu'un est contre 10 ça fait 40 PO ça serait pas mal ouais grosso modo de utilisation moyenne ce qui nous permet de voir venir mais du coup j'ai pas bien compris ce qu'on faisait pour les investissements mais moi j'ai pas compris parce que est-ce que est-ce que l'argent du tronc commun si on investit une grosse partie du tronc commun est-ce que ça nous permet d'avoir une cargaison intéressante et de pouvoir se faire une plus-value derrière intéressante parce que si si on a rempli qu'un quart du navire on va y mettre du perso pour essayer de le combler le navire c'est ça l'intelligence c'est quoi ? ah oui là vous allez avoir de la place c'est ça que je vais je vais pouvoir mettre un cheval dans le pitch bien fait oui au moins ça me semble plus logique ouais et puis tu refais ton tableau d'investissement ouais ok vous mettez combien du tronc commun bah c'est tronc commun donc propose tronc j'en sais rien on a quoi 699 on met quoi 400 histoire de garder des sous pour faire des trucs à côté si besoin ok je sais pas c'est une question bah y'aura les taxes les péages on peut mettre 500 facile hein je pense hein ouais ça fait presque 200 en backup c'est bon 200 pièces d'or ça nous fait vivre ok 500 500 alors en commun 500 hop on va marquer 100 tu as décidé de mettre combien euh je peux mettre 700 ok euh vous avez déjà 1200 euh crani j'ai dit qu'il mettait 100 oui ok 300 ok euh l'elfe tu mets je mets euh 250 ok donc 1550 alors là ça va et vous avez presque réinvestir tout ce que vous avez eu euh de la carguer des enfants de 20 disons ok euh crom tu mets combien dedans ? 40 couronne euh sinon j'ai plus rien d'accord oui oui non mais y'a pas de soucis et tlon c'est pareil hein je crois d'accord ok alors euh vous m'avez dit 50 pour euh Béatrix et 40 pour euh 7 alors crom 7 tu vas me faire un jet de marchandage s'il te plait ok voilà donc là 1640 euh alors d'accord donc toi t'arrives à négocier euh t'arrives à négocier pour euh euh ah non mais je négocie contre un pourcentage euh vu le peu que je mets ça me gonfle de de négocier pour euh pour rien j'avoue que le truc c'est que en fait je vais se comprendre en tant que joueur je suis un peu blasé parce que j'ai pris artisan pour ramener des sous à la base hein quand même hein donc euh on se fait plus de sous de toute façon en faisant de la vente qu'en fait avec l'artisanat donc je suis un petit peu blasé en tant que joueur hein je te vois ouais oui j'ai bien compris bah investi pour faire de euh j'ai pas investi de l'argent que j'ai pas de luxe alors bah tu pourras investir alors attends 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 justement on te ramène de l'argent pour que tu puisses investir le groupe le groupe t'a fait une proposition et t'ont proposé 5% de commission non 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 pas le groupe une personne d'accord je te demande déjà si est-ce que ça te trouverait grâce à tes yeux ou pas ça oui bah en fait oui et non parce que j'ai l'impression de faire mon gros connard en fait ça me saoule d'autant plus non 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 c'est pas c'est pas ça mais euh arrête enfin euh le groupe te fait une proposition sur 5 d'accord après ils vont voir si ça va à tout le monde mais est-ce que toi ça te irait ou c'est rien de négocier là-dessus pardon j'ai dit tout m'irait aujourd'hui d'accord ok euh les les autres est-ce que ça vous va ou pas ? moi ça je vais chier mon tableau mais euh oui ça fait chier ton perso je t'en sais mais le joueur et ça se calcule sur la fin hein il aura 5% des bénéfices auto donc son tableau il a pas mal à... si si parce que le tableau fait le calcul automatiquement d'accord euh mais euh moi je... j'aurai peut-être reposé un peu plus clair je le ferais mais euh... non mais après je m'en fous hein ça va tout le monde ? même ceux qui payent l'anime ? ok ouais je vais prendre ça pour un oui ok euh... euh... ce que t'arrives à négocier chrome c'est euh... des marchandises pour 1900... euh... euh... tu fais économiser 300 pièces d'or en fait ouais mais c'est... on les économise d'où en fait sur ce qu'on a... bah c'est ta... c'est ta négociation bah du coup moi ce que j'aurais tendance à dire c'est que faut pas... pour simplifier les calculs je marque qu'on a investi 1900 et des brouettes ouais et le surplus bah je te le mets à toi comme ça au lieu de que toi t'es... on considère que t'as investi 40 t'as investi 40 plus l'argent que tu nous fais gagner en fait euh... en fait c'est comme si t'avais investi quasiment 340 PO quoi ok j'ai rien compris je suis paumé bah t'as marchandé et donc les marchandises que t'as acheté tu les as acheté pour moins cher que ce que tu aurais pu... enfin t'avais négocié dessus oui d'accord donc le... voilà ce que tu as réussi à négocier ce que t'as réussi à négocier comme baisse de prix oui c'est 300 ça j'avais compris bah c'est 300 et bah c'est comme... tu considères que... c'est comme si tu avais mis 340 pièces d'or d'investissement toi en fait t'as fait baisser les prix et donc t'as pu prendre un peu plus de quantité donc en fait il y a 340... c'est comme si t'avais investi 300... 300 pièces... enfin 300 couronnes de matériel euh... juste parce que t'as barraquiné le mec ok voilà donc ça c'est Obi qui le fait parce que c'est pas moi qui met dans mon tableau une sortie de 340 parce que là mon tableau il va te tirer la gueule et du coup... du coup voilà ton pourcentage de... oui ok sur le gain il est bien plus haut et il est bien meilleur que si tu prends que 5% bon bah je rassure ça donc je pense ça me semble mais euh... donc problème réglé voilà euh... parce que par exemple là si on revendait tout pour 2000 pièces d'or euh... bah du coup euh... tu euh... tu gagnerais 300 alors que 304 pièces d'or alors que t'en investis que 40 voilà donc tu gagnerais beaucoup ok sans compter que vous allez toucher 250 euh... couronne euh... sur lequel personne n'a rien investi euh... enfin si on arrive à ramener la boite sans l'endémager ah pardon tu gagnerais 350 pièces d'or si on le vendait actuellement 2000 voilà je te laisse régérer ces calculs là donc euh... vous avez pris euh... vous avez pris en fait des assortiments de choses de façon à diversifier la chose euh... partant du principe que euh... enfin t'es parti du principe que euh... bah euh... si tu prends une seule marchandise c'est un peu de la roulette russe alors que si tu diversifie tes achats euh... c'est un peu plus chiant à vendre mais euh... t'as moins de risque au final ok et du miel je trouve que c'est cool le miel alors en fait ce que tu... ce que tu vas aller transporter en fait c'est euh... pas trop vite tu prends de... 2 ? vas-y dis ce qu'on transporte parce que euh... a priori la véranda ça capte pas bien oui donc ce que je disais c'est que ce que vous avez pris c'est assortiment donc euh... des étoffes euh... des épices et euh... une cargaison de papier en fait voilà ok moi j'ai marqué marchandises hein... je me suis pas fait chier voilà voilà on a appris pour 1940 euh... donc voilà vous ne pouvez pas exploiter comme ça parce qu'il faut le... faut le retravailler mais euh... bon vous allez... donc on a pas pris des agneaux moi ça me va... et donc vous allez repartir avec une cale relativement vide mais avec du matos qu'il va falloir donc il va falloir que vous preniez soin oui voilà j'ai euh... j'ai soin des animaux et euh... et soin aussi euh... parce que ça compte je vais faire en sorte que le... tout ce qui est en tissu enfin tout ce qui est en... en papier soit le plus haut sur la ligne de flottaison c'est la même des spectacles de match de feu euh... non alors dans ce cas là j'ai droit de taper si il commence à faire une moindre flamèche bon ouais 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 je vous... je vous fais juste euh... donc vous êtes en train de... de vous occuper de tout ça euh... car qui c'est que je vais prendre ? un joueur au hasard... un joueur au hasard... euh... 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 en fait vous êtes en train d'affrêter le navire vous êtes sorti de cale tout ça euh... et euh... tu vois ça te faisait un peu chier de regarder les marchandises monter donc t'es allé te balader ouais euh... tu remarques euh... que euh... que euh... tu remarques une diligence des 4 saisons alors diligence des 4 saisons vous en avez vaguement entendu parler dans le premier... dans le premier scénario c'était les... les caravanes qui allaient vite euh... c'est ça haut de gamme tout ça quoi et donc euh... tu t'aperçois... c'est les gréants de l'empire tu t'aperçois que y'a euh... 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 qui est en train de quitter donc en fait y'a une caravane des... en fait y'a une... une diligence des 4 saisons qui est en train de quitter le... la place sur laquelle t'es arrivé et alors à l'intérieur tu remarques une personne euh... tu la remarques parce que tu étais juste en train de regarder au même moment tu te dis ah tiens les 4 saisons ça te rappelle le début de ton voyage et puis ça te rappelle tellement bien le début de ton voyage que tu remarques que euh... 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 le... euh... un des passagers c'est quelqu'un que tu connais et tu le connais bien parce que euh... t'as voyagé euh... 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 tu vois ce gars-là et ça fait de lutte c'est le sang qui trouve pas chaud en fait c'est parce que c'est des PLJ qui tournent en boucle comme ça c'est tout la dernière fois que tu l'as vu il était à Aldorf donc là tu le vois quitter Aldorf au même moment où vous apprêtez à quitter Aldorf d'accord c'est lui en fait le chef des poignées de main secrète non, de la main pourpre en fait bah oui de la main pourpre ouais c'est ça mais bon bref après il y a ma main me l'enleve ta gueule aussi alors après à toi de voir si tu en parles aux autres ou pas c'est la peau du porc le truc c'est que déjà je vais aller je vais m'attendre je parle merci je vais juste faire aller me renseigner de comment de où où va cette diligence en fait alors cette diligence descend sur en direction de Nuln et nous on va ? en direction de Nuln tu vois je le sais que c'est le maître de la main pour je le sais ouais il est parti de la diligence la femme qui l'accompagne ça doit être notre cible aussi ouais voilà voilà certainement c'est elle taxi suivez cette diligence c'est ça donc il faut les rattraper donc je retourne tranquillement à la Pays-Niche et puis je viens de croiser le tacitum qui était plongé dans son bouquin dans la diligence vous vous souvenez ? ah il va bien ? bah a priori il partait pour Nuln et enfin en direction de Nuln et il était accompagné d'une femme qui parle ? bon d'un mec qu'on a rencontré dans l'indigence et qui nous a aidé à un moment à tuer des hommes bêtes ah non c'est pas lui c'était le joueur qui est ah oui lui il a pas bougé ça c'est pas bougé oui il est resté une Fédias qui a pas voulu se bouger qui préfère lire des bouquins que tuer des hommes bêtes mais oui mais ouais d'accord il va sur Nuln mais t'as pu lui parler ? non parce qu'en fait comment dire diligence partir moi pas le temps ok mais il avait quelque chose de suspect ou c'est juste que tu l'as recroisé ? non c'est comme c'est comme ça je vous en parle comme ça parce que je l'ai croisé j'ai regardé l'intelligence ça m'a rappelé la première fois qu'on a tué des hommes des hommes bêtes et ah d'accord t'avais la trique et ensuite j'ai reconnu lui mais non je lui en colle une ça mange comme ça on en a marre vas-y c'est bon vas-y je lui en colle une parce qu'on me casse-couille en même temps j'essaie de comprendre en quoi c'est important parce que pour moi ça m'a l'air d'être un non-événement en fait ce que tu me racontes donc je te pose des questions non mais c'est non mais laisse tomber sincèrement si tu te fous de ma gueule comme ça laisse tomber non non c'est bon je te redis laisse tomber je te redis est-ce que qu'est-ce qui est important en fait je te le demande ok tu l'as croisé mais qu'est-ce qu'il y a parce que je comprends pas qu'est-ce qui est important je suis un peu d'accord parce que pour l'instant t'as juste vu un mec qu'on a déjà vu point bah je vous dis on a on a voilà c'est juste de bon sonir mais d'accord comme t'étais parti hors roleplay sur des théories je te demande si tu partais aussi sur ces théories en jeu en fait mais non c'était juste de la connerie putain c'était du second degré c'est pas une question de seconde c'est pas grave c'est pas grave je te pose des questions pour t'aider à développer si tu voulais développer quelque chose bon voilà 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 bon c'est ça ce que tu voulais nous faire jouer Kevin euh bah oui euh oui oui c'était le truc que je voulais vous m'appeler c'était juste ça c'était il y a un caméo à placer il est passé voilà j'aurais pas préféré stade vie ouais mais quoique c'était dans la diligence je suis bien content parce qu'il va bientôt mourir et il va arrêter de pourrir les films quoi il se t'a dit ouais je pourrais pas les films il apparaît dedans et à chaque fois c'est rigolo non 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 parce qu'en fait c'est de plus en plus chiant en fait c'est de plus en plus long ces interventions euh ouais non non c'est de plus en plus relou il y en a où ça va il y en a où non ça sert juste à rien en fait ils filmeront sa tombe pour les prochains films peut-être donc voilà du coup on arrête là du coup ben à plus tard pour des petites aventures ça me paraît pas mal d'arrêter là de toute façon vous avez investi vous avez investi de l'argent vous avez fait les passages d'XP on fera les petites parenthèses avec un petit retour comme ça la prochaine fois euh et puis voilà quoi et puis on va à l'année du coup toi tu nous as dit que t'es pas dispo la semaine prochaine c'est ça ? long yep ah oui donc voilà c'est bien qu'on le sache j'ai une percutée en fait donc t'es pas dispo la semaine prochaine oui ça ferait au moins deux semaines que je l'avance mais pour ça j'ai pas percuté la semaine dernière c'est clair mais donc d'accord ok donc on en tourne à compte on joue quand même ou euh à repréciser sauf si Claude va absolument être voilà je pense que je sais comment le jouer sinon je vais faire jusqu'à l'une là dessus donc il se passe des trucs on va faire 200 bêtes on va se prendre une attaque d'un bête mais puis voilà quoi on s'occupera bien de toi ne t'inquiète pas la seule chose que je vous interdis c'est de me me convertir à Ranald c'est pas nous qui allons le faire tu vas faire une seule alors tu fais bien de le préciser vu le groupe je pense que tu fais bien de le préciser du coup maintenant tu peux faire des mariages non ? ouais c'est possible vous avez ok est-ce que on est comme les épées du sud c'est à dire que les mariages avec les âges sont assez mal vus quoi déconner non plus non 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 mais moi je suis pas zoophile mais voilà tu veux pas épouser ton cheval ? non non je suis pas une licorne non plus pas déconner mais bon bref normalement oui je devrais pisser des mariages maintenant donc le capitaine qui peut marier bah j'utilise une péniche c'est pas très long pour aller arriver à la terre donc en tous les cas j'arrête l'enregistrement pour tout ça gros bisous ouais bonne fin à vous merci pour tout ça voilà c'était vraiment très intéressant et n'hésitez pas à nous convertir avant de revenir à la scène j'expliquez des morts j'écris